Ça, non, ça, trop gras, ça, ah, ça c'est pas mal. C'est un espèce de pokéball de légumes, le truc healthy, soi-disant, mais quand il arrive chez Watt, il est insipi, il n'a aucune saveur, mais grâce à Foux, on va réambiancer ça comme il se doit, Tata. Get ready. Fouxant dans ton assiette, ma ganache, c'est Tipard. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Waouh, ils ont régalé de ouf. Ok. Là, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de serviette. On y va, mec ? Bon, alors là, l'idée, c'est de booster ce bol des légumes avec une sélection d'épices Foux, avec une belle vinaigrette, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que là, tu vas lui ajouter de la baie rose et du sel rose. Et en plus, ça te servira à rehausser le goût insipide de cette salade. Direct derrière, tu peux me claquer ces vieux falafels, tout claquer à 240 km heure. Le boulgour, lui, on va lui mettre de l'huile d'olive et une dizaine de tours de poivre en moulin de chez Foux, le deux poivres, comme son nom l'indique. C'est des frères, des frères de poivre. Et quand ils sont ensemble, c'est le feu, mec. Et pour finir, avec juste un pot de yaourt, on va s'enchaîner la perfect sauce pour les falafels, Isabelle, avec le mélange Foux-7 herbes, ainsi que de l'aneth, de l'estragon et de la marjolaine. Et pour rendre ça un peu plus ouf, je te propose le sel fou de Foux. N'oublie pas de te torrifier à la poêle quelques graines de sésame histoire de retrouver le goût parfait du Liban. Là, les graines de sésame, quand elles commencent à être bronzées, comme quand toi, tu squattes à la plage depuis trois semaines, tu t'arrêtes là. Même moi, j'étais même pas sûr de te sortir un truc de qualité comme ça à ma ganache. Il n'y a pas besoin d'être dans un gastro pour cuisiner du gastro. J'aimais même des étoiles. Je suis restaurant étoile de ninja, frère. Et pour continuer, dans la fraîche, on se met le mélange poivre-citron. Parce que je kiffe le poivre et parce que tu kiffes le citron. Qu'est-ce que tu penses de cette fraîcheur ? C'est bon ça, Scatchman. Ouais, mais c'est pas pour toi. Let's fous dat, ma bradais.